bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis très content de vous retrouver tout d'abord je tenais à remercier tous ceux qui ont décidé de me suivre sur la chaîne à tous ses abonnés notamment aujourd'hui j'ai dépassé les 800 abonnés donc l'objectif des 1000 est pour bientôt je l'espère petite parenthèse pour ceux qui m'ont fait des petites remarques sur mes mains j'avais tendance à me frotter les mains comme ça donc je vais essayer de faire attention donc voilà ça c'est la petite parenthèse que je sais que ça a gacé plus d'un alors aujourd'hui je vais parler d'une chose qui peut arriver dans un camping car et qui peut être très très grave et qui peut vous mettre en danger en effet il y a eu deux finistériens qui ont trouvé la mort à fougères le dimanche 6 mars dans leur fourgon aménagé les résultats de l'autopsie demandé par le procureur ont été communiqués vers un couple de sexagénaires avaient été retrouvés morts le dimanche 6 mars dans un fourgon stationné sur une aire d'accueil de camping-car du rocher coupé à fougères c'est des personnes qui vivaient dans le finistère à skaert près de quimperlet la femme était âgée de 59 ans et son mari avait 62 ans donc c'est quand même assez jeune et il n'y a pas eu d'intervention extérieure d'après les éléments de l'enquête leur corps sans vie avait été découvert au milieu d'après midi par un membre de la famille il avait alerté la police qui a demandé aux pompiers d'intervenir la porte du fourgon est enfermée donc la scène a été immédiatement bouclée et le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame les autopsies des deux corps ont été effectués le lundi 7 mars et les résultats ont été communiqués par le procureur de rennes alors en conclusion les autopsies n'ont pas révélé d'intervention extérieure et privilégie l'intoxication au monoxyde de carbone et pour cause les pompiers qui ont pénétré dans le véhicule en premier étaient équipés de détecteurs qui leur ont signalé la présence de monoxyde de carbone ce gaz incolore inodore et toxique peut malheureusement provoquer la mort on voit bien là un risque majeur d'intoxication au monoxyde il est donc important de se prémunir de ce risque mortel en s'équipant de systèmes de détection alors justement là aujourd'hui j'ai apporté deux détecteurs de monoxyde et de fumée donc voilà c'est assez simple c'est des détecteurs tout ce qu'il y a basique mais ce détecteur a la particularité de détecter à la fois le monoxyde de carbone mais aussi les fumées donc il a une double utilité donc j'ai acheté deux détecteurs comme celui ci un que je vais mettre dans la cellule et un autre que je veux mettre derrière le frigo alors derrière le frigo c'est pas pour le monoxyde mais c'est pour les fumées par contre l'autre le deuxième il a ça sera pour la détection de monoxyde et de fumée donc en effet les origines de départ de feu c'est souvent l'arrière du frigo et pour le risque d'intoxication monoxyde c'est le chauffage donc vous voyez bien que il est très important premièrement de vérifier ou de faire entretenir votre chauffage alors si c'est un chauffage trauma récent normalement il n'y a pas de problème mais il faut bien regarder la notice et voir s'il n'y a pas une un entretien à faire alors tous les ans tous les deux ans ou tous les cinq ans je n'ai pas ça en tête mais en tout cas je pense qu'il faut regarder ça très près il ya aussi ceux qui mettent des un chauffage d'appoint là je vous dis clairement faut faire très très attention à ce type de chauffage quand on dort peut arriver un problème avec le gaz et malheureusement vous pouvez mourir l'autre point c'est bien évidemment ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant les feux en camping-car c'est l'arrière du frigo car souvent les départs de feu proviennent de l'arrière de frigo niveau électrique souvent alors parfois ça peut être le gaz mais souvent c'est au niveau électrique donc faites très attention et vérifiez bien l'arrière de votre frigo donc cette vidéo c'est surtout une vidéo pour alerter tous ceux qui partent en vacances ou qui vivent en camping-car au fourgon ou en van parce que là vous pouvez vraiment vous mettre en danger si vous faites pas attention donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile surtout pensez à ce type de produit ça coûte pas très très cher enfin il ya tous les prix mais surtout ça peut vous sauver la vie donc pensez-y acheter ce produit je mettrai un lien vers ce type de détecteur alors vous verrez également dans mes vidéos qu'il ya une liste de produits que j'ai mis en lien notamment pour ceux qui débutent en camping-car que ce soit les indispensables ou les essentiels en camping-car c'est toujours bien pour ceux qui ne connaissent pas grand chose d'avoir comme ça un petit listing et de pouvoir s'y référer en tout cas moi je vous le redis ça ça peut vraiment vous sauver la vie donc achetez le vous voyez bien pour ces pauvres gens qui sont décédés suite à un problème de chauffage voilà cette vidéo est terminée j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à faire un commentaire abonnez vous et je vous dis à très bientôt au revoir 1